Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire pour recharger votre PS Vita en USB, par exemple sur un PC ou sur n'importe quoi, du moins que ça charge un USB. Alors il y en a qui disent que ça ne fonctionne pas pour recharger la Vita parce qu'il faut le transfert officiel. Oui, effectivement, il faut le transfert officiel, mais avec cette petite astuce que je vais vous donner, vous pouvez faire sans, parce qu'en fait, quand certains constructeurs nous obligent à acheter leur transfert officiel, donc je trouve ça un peu, disons, dégueulasse, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, maintenant. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Alors, attendez. Alors, voici le transfert officiel de la PS Vita, enfin, tout le monde connaît, bien sûr, ceux qui possèdent la Vita, bien sûr. Ici, vous avez la prise USB, donc vous la détachez. Alors, ici, vous avez la prise USB, et ici, vous avez le connecteur spécial. Et donc, en fait, quand vous recherchez votre PS Vita en USB, donc moi, c'est ce que je vais faire, j'ai branché ma Vita, je vais vous montrer. Hop, là, j'ai la branchée, ah, la prise que moi, j'ai déjà modifiée. Voilà. Et quand on peut voir sur la console, alors, je ne sais pas si on le verra, dans le truc de la batterie, il y a un petit éclair. Voilà, ça veut dire que la batterie est en charge, et la console croit que je passe par le transeau de la Vita, que non, non, je ne passe pas par le transeau de la Vita. Vous pouvez le voir, je passe par un fil, voilà, qui est relié au PC. Voilà. Alors, pour faire cette modification, c'est très simple. Je repose mon caméscope maintenant. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Alors, pour faire cette modification, on va quitter là où je suis. Hop. On va débrancher. Hop, il n'y a pas besoin de la charger. Alors, pour faire cette petite modification, c'est tout simple. Et comme ça, avec cette modification-là, vous pourrez charger un iPod ou n'importe quel accessoire qui demande un transeau officiel. Alors, c'est simple. Pour le faire, alors, j'ai fait un petit schéma d'une prise USB. Donc, sur une prise USB, vous avez de chaque côté le plus et le moins. Et les deux du milieu sont les données plus et les données moins. Donc, c'est là où se transmet les données. Alors, pour faire ma petite bidouille, on fait compte. Il suffit de relier le D, le D plus et le D moins ensemble. Donc, vous faites un gros pâté de soudure ou vous faites ça bien comme il faut. Vous reliez les deux à la prise. À la prise, enfin, dedans la prise, bien sûr. Parce que, en tout cas, vous faites dans le câble, machin, ça ne fonctionnera pas. Et dans la prise, vous faites cette jonction. Voilà. Ensuite, vous refermez votre prise. Enfin, comme vous pouvez, parce qu'aujourd'hui, les prises sont moulées. Moi, ma prise... Je l'ai mis où, ma prise ? Voilà. Quand je perds quelque chose, moi... Ah, voilà. Voilà, ma prise, elle est comme ça. Dans cette prise-là, dedans, vous avez les quatre fils. Vous avez un rouge, un noir et en principe, ça dépend. Soit c'est un vert, soit un jaune, soit un blanc et un jaune. Ça varie. Donc, moi, j'avais un blanc et un jaune. Le blanc et un jaune, je le virais et j'ai fait une jonction dedans. Dans le... À ceux du milieu. Donnez plus, donnez moins. J'ai fait une jonction. Après, le côté du fil, vous avez eu juste mais normal, actuel. Par contre, dedans, c'est coupé. Il y a toujours le D+, et le D-moin. Et là, vous pouvez recharger votre PSP sur votre PC. Ça marchera. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Une petite modification comme ça, vous pourrez charger votre PSP, votre iPod, des trucs Alpes, Apple, tout ce qui est, voilà. Pas mal de choses, quand on compte qu'il demande un transfert officiel. Avec ça, vous pourrez charger tout ce qu'on fait en faisant une petite modification. Voilà. Alors, voilà pour ces dites astuces. Tout le monde ne sait pas. Moi, je l'ai su sur le site jeuxvideo.com. Il y a un mec qui a posté un truc, un petit tuto, mais c'était en anglais. Donc, je ne comprenais pas. Mais j'ai essayé de faire ça comprendre. Donc, voilà, en français, comme il faut faire. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aidera. Et puis, voilà, c'est rien.